Depuis quelques années, toutes les raisons sont bonnes pour mettre des zombies dans un jeu vidéo. On a eu droit à peu près à tous les styles de jeu contenant des morts vivants, mais le développeur Techland, qui a entre autres travaillé sur Dead Island auparavant, a quand même trouvé le moyen d'être original en intégrant des éléments de parcours dans ce nouveau titre. Dying Light nous fait incarner Kyle Crane, un agent infiltré qui est parachuté dans la ville d'Aran, qui est aux prises avec une invasion de zombies. À la recherche des données du fameux virus qui a infecté les habitants de la ville maintenant en quarantaine, on sera pris entre les demandes de notre employeur et des besoins des autres survivants. Si la prémisse du scénario est intéressante, la progression de ce dernier est assez décevante, puisque l'on tombe rapidement dans les clichés du genre, si bien qu'après un certain temps, on ne porte plus trop attention au récit et ses personnages dénués d'intérêt. Heureusement, la mécanique de jeu est beaucoup plus captivante. Comme je le disais tantôt, des éléments de parcours ont été intégrés au jeu. Pour vous donner une idée, l'expérience est un heureux mélange entre Dead Island et Mirror's Edge, et ça donne un résultat très amusant. Évoluant dans un monde ouvert, il faut accomplir différentes missions pour faire avancer le récit et faire progresser notre personnage. Que ça soit d'enquêter sur le virus ou d'aller chercher un objet qui appartient à un autre survivant, on se promènera constamment aux quatre coins de la ville d'Aran. Et on le fera en courant, en grimpant, en sautant dans des piles de déchets pour amortir nos chutes, et tout ceci en évitant de se retrouver au beau milieu d'une meurtre de mort vivant. Car Dying Light ne recommande pas nécessairement le combat. À tout de moins, pas au début de l'aventure. Les combats sont difficiles et nos ennemis sont très nombreux. Donc l'idéal est d'éviter le plus possible les affrontements. Mais au fur et à mesure de l'aventure, notre personnage s'améliorera grâce aux points d'expérience qui nous seront attribués après chaque action. Oui, on gagne des points en tuant des ennemis, mais surtout, on en obtient en faisant d'autres actions précises comme lorsque l'on s'agrippe au toit d'une maison ou que l'on saute d'une bâtisse à une autre. Divisés en trois arbres de compétences, les habiletés que l'on pourra débloquer seront très utiles et faciliteront notre survie. Et à ce sujet, j'ai bien aimé la progression de nos habiletés qui viennent changer l'expérience de jeu. Ça garde le tout rafraîchissant. Le système de combat au corps à corps et parfois à distance est efficace. Les combats ne sont jamais gagnés d'avance et ça rend le tout continuellement palpitant. Par contre, tout n'est pas parfait dans Dying Light. Certaines séquences qui demandent énormément de précision peuvent devenir frustrantes. À de nombreuses reprises, il faut grimper dans des endroits pas évidents, ce qui peut causer des chutes mortelles qui nous font parfois recommencer assez loin de l'endroit où on est mort. Et c'est sans parler des missions secondaires qui ne sont pas toujours super intéressantes. Disons que cueillir des morceaux de lavande dans un champ peut rapidement sembler interminable. Il y a aussi les missions principales de l'aventure. La plupart d'entre elles sont super divertissantes mais certaines de ces dernières sont complètement ennuyantes. Surtout celles qui tombent dans les clichés des jeux de tir à la première personne où on nous fait affronter des vagues d'ennemis avant de nous servir un boss qui est plus gros que les autres. Honnêtement, ce genre de mission devrait être banni. C'est tellement redondant. Les missions que j'ai préférées étaient celles qui incorporaient les meilleurs éléments de la mécanique de jeu à l'action. Les missions où on grimpait, courait ou même celles où on se battait au corps à corps dans des lieux restreints étaient de loin mes favorites. Qui dit « Dead Island » dit système de fabrication où on peut assembler nos propres armes avec une panoplie d'objets que l'on trouve dans les environnements. En pesant sur un bouton, on peut même analyser les alentours ce qui mettra en surbrillance les objets utiles. Les nombreux trucs que l'on peut ramasser renforcent encore plus le côté survie de l'expérience. Et toutes ces armes fabriquées sont très utiles face à nos ennemis qui peuvent être désinfectés ou même d'autres survivants. Il ne faut pas oublier la nuit qui arrive après chaque journée passée dans la ville pendant lesquelles les morts vivants deviennent encore plus puissants et agressifs. L'heure qui avance continuellement sur notre montre ajoute du stress à nos escapades loin des zones sécurisées. Une fois ces zones atteintes, il est possible de se coucher et de se réveiller à la lumière du jour. Autrement, la survie en pleine nuit deviendra tout un défi. Si ce dernier est trop grand, il est possible de se joindre à d'autres joueurs. Quatre personnes peuvent oeuvrer simultanément dans la même partie et accomplir toutes les missions de l'aventure, que ce soit les principales ou les secondaires. Et c'est super amusant. Je conseille par contre de terminer le jeu une première fois en solo pour vivre pleinement l'expérience de Dying Light. Pour la simple et bonne raison que le jeu devient beaucoup plus facile avec d'autres joueurs et parfois même trop. Disons qu'il y a beaucoup moins de stress et l'aspect horreur est vraiment moins présent. De toute façon, on peut faire une deuxième partie de type plus qui transfère notre progression dans une nouvelle aventure. Et c'est sans compter qu'il est très facile de joindre ou de quitter une partie. Le partage de la progression des différents personnages est très bien géré. Visuellement, Dying Light n'est pas spectaculaire, mais il est tout de même très bien réalisé. Les environnements sont intéressants à explorer et le système de luneur est particulièrement bien fait. Les déplacements et les différentes actions de notre personnage sont vraiment fluides. La ville d'Aran a été bien conçue, ce qui fait que cette dernière devait être un grand terrain de jeu. Tout est propice à enchaîner les mouvements rapides et c'est excessivement divertissant. Au niveau du son, c'est moins réussi. Les effets sonores sont crédibles et la musique est bonne, mais les voix des personnages sont inégales. Par moment, on y croit, alors qu'à d'autres, c'est vraiment moins évident. Pour ce qui est de la durée de vie, j'ai eu besoin de 20 heures de jeu pour terminer l'aventure principale et quelques quêtes secondaires. Il faudra ajouter un bon nombre d'heures de jeu supplémentaires pour terminer le tout à 100%. Et c'est sans parler du mode New Game Plus qui permet de débloquer toutes les habiletés. Disons qu'on en a vraiment pour notre argent. Dying Light est loin d'être parfait, mais c'est un titre à ne pas manquer si vous êtes un amateur de jeu d'horreur de survie orienté vers l'action. Les éléments de parcours amusants, l'intéressante exploration des environnements, la très bonne durée de vie et le système de combat efficace nous font facilement oublier le scénario qui manque d'originalité, les imprécisions de la mécanique de jeu et le doublage français qui manque de constance. Comme Dead Rising 2 il y a quelques années, Dying Light possède son lot de problèmes, mais il est tellement amusant qu'on peut facilement passer par-dessus ces derniers. C'est simple, ce nouveau jeu de zombies a tout pour devenir un titre culte. Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête et une morsure au bas. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien.